Bonjour Michel-Philippe. Bonjour Pia. J'ai l'honneur aujourd'hui de parler avec toi par rapport au stage en diététique chinoise. Oui, c'est un grand plaisir. Alors raconte-nous un petit peu de ce stage. Écoute, en France on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose en diététique chinoise et il n'y a pas beaucoup de stage, il n'y a pas beaucoup de formation et j'ai décidé de faire un stage de deux jours pour donner l'esprit de la diététique chinoise, pour expliquer aux gens ce que c'est à travers ses règles, ses principes et donner envie aux gens d'améliorer leur santé et de pouvoir se prendre en charge et leurs amis et leurs consultants éventuellement avec les idées de la médecine chinoise et quelque chose de très abordable, de très agréable, de très… voilà. Ah oui, de parler de la nourriture, c'est toujours intéressant et agréable. Oui, oui, oui. L'alimentation c'est la base de l'humanité donc il faut connaître un peu les principes. Les Chinois ont mis des milliers d'années à établir ces règles et depuis on voit qu'ils vivent vieux, qu'ils sont en bonne santé relative et on peut apprécier pour les Occidentaux, on peut apprécier certaines règles qui vont nous aider à être en meilleure santé, qui vont nous aider à être plus en forme et c'est ça que je voudrais faire passer, disons, à travers le stage. Super. Alors, ça veut dire, le stage s'adresse à qui ? Écoute, il s'adresse à la majorité des gens. L'idéal, ça serait qu'ils aient quand même quelques notions de médecine chinoise, comme la connaissance du yin et du yang, des cinq éléments. Mais on prend quand même des délutants. Mais disons que plus vous en saurez avant, plus vous en retirerez de bénéfices. Oui, mais c'est clair. Alors, ce n'est pas que les praticiens de la médecine chinoise. Quand tu dis qu'il faut avoir un petit peu la connaissance, ça donne quand même une base un peu plus large pour les gens qui peuvent participer, c'est ça ? Oui. On pourra aller plus loin avec les personnes qui ont déjà des connaissances en médecine chinoise. Mais on va faire quand même quelque chose de très simple. Je ne vais pas parler à un chinois tout le temps. Je ne vais pas expliquer des caractères chinois en permanence. On va faire en sorte que les gens comprennent les idées de la médecine chinoise et puissent les appliquer. C'est mon but. Ah, parfait. Et… Et puis surtout… Ça, c'est la base. C'est quand même… Donc, le bouquin fait partir du stage. C'est inclus dans le livre qui arrive. Et je trouve que c'est hyper sympa. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas encore complètement fini. Mais c'est hyper intéressant à le lire. Oui, ça va nous servir en fait de base pour expliquer les notions de médecine chinoise. Et puis, ce qui ne s'est jamais fait et qui ne sera pas dans le livre, c'est de faire un diagnostic par le visage. Ça n'existe pas à ma connaissance en France ou dans les écoles françaises de médecine chinoise. C'est de pouvoir regarder quelqu'un, de lui dire ce qu'il lui faut, ce qui serait bon pour lui de manger, ce qui serait moins bien pour lui de manger. Et on peut comme ça faire un diagnostic rapide, entre guillemets, sur ses besoins alimentaires pour sa santé. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en France. Donc, c'est bien. J'ai fait d'autres stages dans d'autres pays, mais là, c'est la première fois qu'on va faire ça parce que j'ai eu beaucoup de demandes de praticiens, de personnes qui s'intéressent à la diététique, qui vont voir en fait comment faire pour savoir ce qui est bon pour telle ou telle personne à manger ou à privilégier, on va dire, et à moins manger quand c'est mauvais pour sa santé. C'est-à-dire, c'est un stage aussi, pas que théorique, on rentre quand même aussi dans la pratique. Comme tu dis, on va regarder le visage ou des photos des gens pour un peu rentrer dans une pratique qui nous aide dans notre quotidien comme praticien, par exemple. Oui, le but du jeu, c'est qu'à l'issue des deux jours de stage, les personnes soient capables d'appliquer tout de suite des règles diététiques chinoises pour elles-mêmes ou pour d'autres personnes, mais de pouvoir tout de suite avoir les bonnes bases, des bonnes règles, pouvoir dire vous, il vous faut ça, vous, il vous faudrait un peu plus ça, vous, il vous faudrait un peu moins ça et comme ça, et voir tout de suite les effets sur la santé. C'est-à-dire qu'on peut régler beaucoup de petits soucis de santé, déjà, rien qu'en expliquant ce qu'il vaudrait mieux privilégier dans l'alimentation. Super. Alors, il me tarde, c'est sûr, et je sais, il y a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits, et ça m'a fait plaisir. Et dépêchez-vous, parce qu'il va y avoir une liste attente autrement. C'est la première fois en France qu'on a cette chance d'avoir un stage avec toi. Et dis-nous, la date, c'est en septembre ? Oui, c'est le samedi 25 septembre et le dimanche 26 septembre. Et on va dans un cadre magnifique pour ceux qui veulent se vider la tête, être à la campagne, voir les jolies forêts, voir les… un cadre quand même très agréable pour passer à l'alimentation et à notre santé. Voilà. Ça donne aussi envie, après, de manger ensemble, ce qu'on fait, dans un cadre familial, sans stress. Et peut-être déjà, on applique les premiers conseils que tu nous donneras. Oui, oui. Il y aura des cas pratiques dans l'alimentation. Peut-être même, mais on en rediscutera, prévoir un repas le dimanche à midi pour mettre en application quelque chose. Mais c'est une petite surprise, on ne va pas tout dire tout de suite. Non, non, il faut garder quand même un petit peu de suspense, hein ? Oui, mais super. Alors, comme je me répète, il me tarde, ça va être super intéressant. C'est une chance de participer parce que les places sont limitées et on ne va pas avoir une grande trou parce que ça gâchit aussi un peu le plaisir de rester directement en communication avec toi comme enseignant. Et inscrivez-vous, regardez sur le site et si vous avez des questions supplémentaires, on est prête de vous répondre sur Facebook, sur Messenger, tout ça. Autre chose à ajouter, Michel-Philippe ? J'espère vous voir. Ceux qui sont le plus intéressés viendront nous voir et partageront un très bon moment, très agréable et avec de l'humour aussi puisque ceux qui me connaissent savent que je suis très sérieux, très grave, très triste et très… Ça fait partir aussi d'une bonne digestion qu'on prend à la légère et pas trop… Exactement. Trop, trop coincé. Mais super. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à toi, Pia, d'organiser ça. Merci. Ça me fait énormément plaisir. Et septembre, c'est dans peu de temps. On commence avec des vacances maintenant d'été. Alors, à la rentrée, préparez-vous et venez nous voir dans le terme à Sainte-Croix, pas loin d'Albi. Et comme tu dis, dans un cadre plutôt calme et agréable. Et on nous attend. Merci, Michel-Philippe. Merci, merci. Et on vous attend, bien sûr, avec grand plaisir. OK. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.